Bonne soirée sur des 8. Israël c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de tourner là-bas mon prochain film et de vous faire découvrir mon Israël. Israël est un pays d'inspiration. Et depuis plusieurs millénaires, les artistes s'expriment au gré de leur spécialité. Beaucoup de villes comme Tel Aviv ont d'ailleurs leur quartier dédié à l'art, comme Jaffa. Et ce pays a su perpétuer son savoir. Aujourd'hui, un nouveau visage artistique se dessine. Tel Aviv c'est une ville nouvelle et c'est une ville évidemment qui donne une place très importante à l'art. On va découvrir Amir dans sa nouvelle galerie qui s'est installée dans une criée. C'est ça aussi Tel Aviv. L'art s'invite un peu partout comme la vie. Et à l'intérieur, des artistes qui viennent de tous les horizons. Bonjour Amir, merci. Bienvenue Pascal. On va faire un tour dans ta galerie. Ce sont des artistes israéliens ? Oui, ils sont tous israéliens, les enfants d'Israël. Et l'expression avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est aussi de l'art. Ça par exemple, c'est un artiste palestinien qui vit au nord d'Israël. Avec l'art, on peut parler de la paix. C'est un artiste palestinien, mais je pouvais montrer son travail ici, en Israël. C'est important pour nous de savoir qu'en Israël, ce n'est pas qu'un pays de guerre, c'est un pays ouvert. Grâce à des gens comme toi, on peut transformer et mélanger toutes les générations. Particulièrement à Jaffa. Oui, spécialement à Jaffa. Jaffa, une culture particulière et une histoire à part à propos de la fraternité entre les juifs et les arabes. Là, je vous emmène à la rencontre d'un artiste israélien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dan Grover. Qui est un graphiste qui fait du street art. Qui est sans doute l'un des meilleurs. Et qui a installé son atelier sur les hauteurs. Hello. Ça va bien ? Ça va bien. Dan est né en Israël et après avoir passé plusieurs années à l'étranger, il a décidé de revenir poser ses valises ici. En fait, moi, j'ai commencé dans la rue. Je faisais des graffitis dans le métro. J'étais en banlieue parisienne. Avec les années, des graffitis, je suis passée dans les galeries. Et puis des galeries, je suis remontée en Israël. Parce qu'en fait, j'ai eu cette nécessité de reprendre racine un peu avec Israël d'aujourd'hui. Parce que je connaissais Israël qu'à travers les histoires de mon père. Alors ça, c'est une rencontre historique. Bien sûr. Mais c'est une vraie rencontre. Ah oui. Des fois, les gens me demandent, est-ce que c'est un montage ? Alors je me dis, non, non, non. Ils se sont vraiment rencontrés. Donc là, pour les Lébrofans, vous avez évidemment, on reconnaît Albert Einstein. Et vous avez, j'allais dire, le fondateur de l'État d'Israël. Ben-Gurion. Qui est Ben-Gurion, évidemment. Les gens, ils voient le tableau, quelque part. Les jeunes, ils se reconnaissent dans quelque chose. Ah, mais ça me rappelle un truc. C'est un peu... Puis c'est ce que j'aime. C'est des couleurs que j'aime. Et puis les autres, ils se disent, mais attends, mais c'est pas Ben-Gurion, là. Ils ont 60 ans. C'est l'âge de mon père. Donc ils se disent, mais comment ça marche ? Tout doucement, les artistes commencent à s'affranchir, à moins porter le poids de l'histoire. Ils n'ont pas peur, c'est vrai. Pour pouvoir parler de ce qu'ils sont. Et je pense, après, toucher à l'universalité. C'est-à-dire que mon problème est le problème de tout un chacun. Sans forcément faire embrasser un thème trop fort ou trop chargé historique. Là, tu vois, tu... On peut le faire de manière légère, c'est ça. Légère, c'est ça. J'ai travaillé pour James Brand, avec MC Solar, avec Laurent Boulizet. Bon, ça, c'était au fur et à mesure des années, là-bas, dans mes différentes... Une partie en Guadeloupe, une partie en New York, une partie en France. Oui, donc tes influences, elles sont vraiment... Oui, j'ai pas mal baigné dans le milieu, comme ça, artistique, tout ça. Alors, du coup, c'est comme si ici, c'était un peu la synthèse de tous ces voyages que tu avais faits. Et qu'à l'intérieur même de cette terre, tu retrouves toutes tes influences sans avoir besoin de bouger nécessairement. Exactement. Bon, Dan, merci de nous avoir ouvert tes portes et ton cœur. Merci beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion de s'en voir. Ah ben, j'espère, de toute façon. À bientôt. À bientôt. Comme on dit en Israël. Tôte à Rabat. Alors, nous allons nous retrouver chez Nanouchka. Nanouchka, qui est un bar tenu par des Georgiens, où on écoute de la très bonne musique. Et à un endroit où j'aime beaucoup aller, évidemment, je vous propose de rencontrer Raphaël, qui est un écrivain israélien. On était dans les services secrets, donc ça mène à tout. Et là, tu te retrouves maintenant à renouer avec ta passion première, qui est l'écriture. Et tu as sorti combien de bouquins ? J'en ai sorti plusieurs. Les deux récents, c'est Sauvé Mozart. Qui, je crois, a très bien marché en France. Marche très bien. Et La confrérie des chasseurs de livres, qui marche très fort aussi en France, chez Actes Sud, les deux. Les livres que j'écris se passent dans des époques différentes et des lieux différents, mais tous en rapport avec la situation ici. J'essaie de l'écrire dans mes livres, ce qui est la réalité sur le terrain, la petite histoire qui sublime, qui transcende la grande histoire. Quand on se limite à Paris d'Israël, c'est très souvent à travers le prisme du conflit israélo-palestinien. Alors qu'évidemment, dans le quotidien, on est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et toutes ces entités, toutes ces individualités sont autant d'histoires communes à raconter et qui sont universelles. Après cette belle rencontre avec Raphaël, je vais retrouver Chirel, une amie chanteuse qui vient d'enregistrer une partie de son dernier album en hébreu. Je me sens bien dans le monde entier, je suis française, je suis américaine, je parle de plusieurs langues et tout, mais quand je suis ici, je me sens vraiment moi-même et au millimètre. Tu as l'impression d'être vraiment à ta place, centrée à ta place. À ma place. Moi, je me sens dans l'endroit de ma vérité, la mienne en tous les cas. Je pense qu'en fait, on est tous ici un peu avec une question et moi, Israël, c'est vraiment ma réponse. La grande réponse. Tu sais que c'est extraordinaire, tu sais que nous, parfois en France, on se pose toujours la question de l'exil, de ce que je ne serais pas mieux ailleurs, parce que comme on est les Français, on est toujours en train de râler, on n'est jamais satisfait. Ce qui est une qualité aussi, c'est une qualité d'être satisfait de ce qu'on a et d'être heureux, mais c'est aussi une bonne chose de ne pas être satisfait, donc de pouvoir toujours s'améliorer. La colère et l'interrogation est un moteur indispensable à la critique et à la réflexion, mais c'est une chance énorme de savoir qu'on est à la place, qu'on est à sa place. De trouver sa place, c'est à trouver la plus grande richesse. Nous sommes devant l'auditorium de Tel Aviv. Ce soir, il y a un jeune groupe de la scène électro qui va se produire, ce qui est assez étonnant, parce que, évidemment, c'est un auditorium qui a plus l'habitude d'accueillir des philharmoniques plutôt que la scène électro pop de Tel Aviv. C'est ça Tel Aviv, c'est ça Israël, c'est cette ouverture aussi qui fait qu'on peut se produire n'importe où. Tu sais ce que j'aime à propos des artistes israéliens ? Vous restez calme, vous êtes en place. En Europe, quand vous faites partie du show business, vous devenez un peu spécial. Un outsider ? Oui, sur la ligne. Ici, tous les artistes, vous restez concentrés sur votre travail. Peut-être que c'est cette ville qui vous aide à être comme ça ? C'est un petit pays, c'est une petite société, tout le monde est connecté. Presque comme une famille, en fait. Tout le monde connaît tout le monde. Vous ne pouvez pas prendre la grosse tête. Je suis une star, je ne vous parle pas. Ça ne se passe pas comme ça ici, en Israël. Ça vous laisse du temps pour créer et travailler. En Israël, si on accorde une grande place à la culture, c'est aussi un pays qui sait se divertir. Et comme je le dis souvent, un jour de loisir, c'est un jour en plus d'immortalité. Ça fait un studio, c'est une autre chose.